Le samedi, à 10h, le chef de district appelle M. Mohamed Yula, qui est notre représentant, en disant qu'il est convoqué à la préfecture. Mais moi, au début, je croyais que c'était juste une sensibilisation, parce que comme ils ne savent pas ce à quoi, pourquoi on est appelé, on s'est dit, va répondre à l'appel, peut-être c'est à la sous-préfecture de Benti, pour leur dire que c'était un aspect humanitaire, pas politique. Donc, arrivé à Benti, il m'appelle, il me dit que le sous-préfet de Benti lui dit que ça dépasse sa responsabilité, qu'il a été appelé à la préfecture. J'ai dit, reponds à l'appel, c'est tout à fait normal, vas-y. Mais arrivé dans la cour, il a senti que la pression était tellement forte que, je pense que tout ce qui venait parler, c'était trouble à l'ordre public, trouble à la quiétude sociale, ce genre de charges qui étaient en face. Directement, j'ai pris mes responsabilités, j'ai informé les militants, parce que j'étais en route, je revenais à Conakry, informé les militants à travers les réseaux sociaux, et vous les journalistes, dans certaines plateformes, le message a été relayé. Donc, dès qu'il a été rentré en contact direct avec le préfet, on a retiré tous ses téléphones, on l'a mis comme en interview. Donc, de 10h jusqu'à 18h, je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Donc, dans les alentours de 19h, il m'a appelé, il m'a dit qu'on l'a remis, son téléphone, et qu'on l'a dit de rester en attente, qu'ils vont essayer de régler ça à l'amiable. Mais je me suis dit, au fond de mon cœur, ça, c'est un acharnement du côté du Parti de l'Unité et de Renouveau. Parce que le colonel m'a dit d'aller prier à Bambéto, et l'un des messages que moi j'ai pu retenir, que j'ai humé, il dit qu'il est là pour la satisfaction de la population. Donc, on s'inscrit dans la même logique. Où est le problème si vous êtes allé satisfaire le minimum de besoins de la population que le gouvernement était censé faire ? Mais, comme il y a un acharnement au niveau du parti politique, l'ordre est venu du ministère de l'Anseignement de Territoire pour interpeller et faire peur à nos militants, et plus précisément le Parti de l'Unité et de Renouveau, pour essayer de nous dissuader dans notre l'armée, c'est mal connaître le Parti de l'Unité et de Renouveau. Donc, on a pris nos responsabilités. Je pense que les autorités, vu l'ampleur médiatique, sûrement, ils ont sensibilisé le préfet, et le préfet est revenu vers notre militant en disant non, que c'était un problème, qu'il n'était pas au courant de l'excuser, c'était un problème de famille, qu'ils vont régler ça à l'amiable. Mais si c'était à l'amiable, pourquoi ils ne l'ont pas réglé à Benti ? Au lieu de le faire partir pour 1h30 de voyage, après, dans les alentours de 22h, ils l'ont remis à liberté, il m'a appelé, et j'ai directement informé la population, à travers les réseaux sociaux, qu'il est rentré à Kakotoulaye. Donc, c'est pour vous dire, une fois de plus, encore, l'acharnement sur le parti de l'Unité de Nouveau. Donc, ça dépasse la documentation. Je vous l'ai dit et on l'a redit. Si c'était un problème de documentation, on aurait eu cet agrément. Mais il y a des gens qui tirent la ficelle, qui ne veulent pas que le parti de l'Unité de Nouveau avance. Mais pourtant, nous, nous sommes là pour cette population. Nous sommes là pour sensibiliser les autorités. Et nous sommes là même pour aider le colonel Mamadi Doumbouya à sortir dans l'honneur. Parce que l'objectif principal est qu'il sorte dans l'honneur. Et son honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans un système où la force est en train de dominer. Le colonel Mamadi Doumbouya fait quelque chose de bien, quelque chose de grand. Il faut l'accompagner, mais dans le bon sens. Le bon sens, c'est de lui dire la vérité. Mon colonel, je suis un ex-militaire. Il y a une chose dont vous devez savoir, que je tiens à vous, que vous le sachiez, le plus important de mes messages. Le militaire est formaté pour certaines choses, entre autres, l'ordre, recevoir des ordres, donner des ordres et exécuter les ordres. Le politicien est formaté, entre autres, de désobéir les ordres, de faire des stratégies politiques pour atteindre son objectif, de faire des stratégies de mobilisation. La population est formatée à installer le désordre, à suivre son intérêt. C'est ce que le colonel doit savoir. Il est pris entre deux contextes. Le contexte militaire, donner des ordres, recevoir des ordres, exécuter les ordres. Le contexte civil, ne pas obéir aux ordres, mettre le désordre. Il ne faut pas qu'il prenne la Guinée comme un camp militaire. C'est ce conseil que je vais lui donner. Il retient trois choses. Ordre, contre-ordre et désordre. Ça va nuire son pouvoir. Donc, de prendre le contexte militaire comme contexte militaire, le contexte civil comme contexte civil, c'est la chose la plus importante. Les civils ne peuvent pas recevoir et exécuter des ordres. C'est ça qu'ils doivent savoir. Et ils n'ont pas assez de munitions pour tuer toute la population. C'est impossible. Donc, ce que moi je le conseille, c'est de ne pas porter sur son dos les forces vives et les partis politiques. C'est vrai, c'est une colosse par la taille, par le teint. Même le colonel, je peux dire qu'il est une colosse par la beauté. Mais il ne peut pas porter les politiques sur son dos. Il va avoir les pieds d'argile et il va tomber. Même une mouche va le faire tomber. Ce que moi je peux le conseiller, c'est de faire en sorte que la politique le porte sur son dos, sur leur dos. Mais comment, mon colonel, ouvrez un cadre de dialogue ? C'est l'idéal. Toutes les guerres se sont terminées autour de la table. La manifestation qui arrive avec le FNDC, vous pouvez désamorcer cette bombe à travers le dialogue. Faites ça. C'est la chose la plus importante. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien parce que vous êtes un confrère au niveau de l'armée. Un militaire aime toujours voir son confrère militaire réussir. Mon colonel, toute personne qui vous dit de confronter cette population vous aura induit en erreur. La chose la plus importante pour désamorcer cette bombe, appelez les gens autour de la table. Ils sont réceptifs. Je suis une partie politique, une partie militaire. L'ordre, le contre-ordre, le désordre ne vous aidera pas, mon colonel. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le savoir. Aujourd'hui, les personnes sont en train de vous dire « Louda Baldé vous nuit. Louda Baldé ne vous dit pas de rester 5 ans. Louda Baldé ne vous aime pas, mais c'est moi qui vous aime. Je vous aime même plus vos proches qui sont à côté de vous parce que je veux que vous sortiez dans l'honneur. Et c'est cet objectif que l'équipe du parti s'est inscrit afin qu'on chante votre nom après cette transition, afin qu'on vous étale le tapis rouge, mon colonel. Mais pour ça, il faut que vous écoutez les conseils de Louda Baldé et de l'équipe du parti de l'Unité de Renouveau. Acceptez le dialogue. Ne confrontez pas le peuple. Le militaire n'a pas assez de munitions pour tuer tout le peuple. Un mort est toujours de trop, mon colonel. Je vous aime et je veux que vous sortiez dans l'honneur parce que vous avez fait quelque chose de grand. Mais pour ça, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux, on vous dit la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne rend pas aveugle, mon colonel. Donc, si vous acceptez mon conseil, vous sortirez par la grande porte. Appelez les forces vives, le FNDC, les partis politiques. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont les fils et les filles de ce pays. Appelez-les autour de la table. Ils vont dialoguer. Ils n'ont pas le choix. Ils veulent que ça réussisse. Mais si vous les confrontez, il y aura des morts. Un mort est toujours de trop, mon colonel. Alors, votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Quiconque vous dit que vous pouvez répartiser cet État, en 10 ans, 20 ans, vous aura menti. Laissez-moi vous dire en franche vérité. Pour redynamiser les institutions, il vous faut 50 ans, mon colonel. Est-ce qu'on pouvait faire 50 ans de transition ? Non. Poser les jalons, en un an, deux ans, vous pouvez partir dans l'honneur. On a l'exemple de Général Sékouba, qu'on a fait ici. Tant d'exemples en Afrique. Vous, vous, prenez l'exemple de Johnny Rawlins. Mais nous aimerions que les Ghanaiens soient fiers de vous aujourd'hui, que les Ghanaiens prennent l'exemple. Soumamadi Doumbouya, mais comment ? S'il y a un mort, monsieur le Président, ils ne le feront pas. Votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre, le contre-ordre et le désordre vont vous nuire. Le militaire est formaté à recevoir des ordres, donner des ordres, exécuter les ordres. Le politicien est formaté à désobéir ses ordres, à mettre des stratégies politiques pour atteindre son objectif. La population est formatée à installer le désordre, à suivre son intérêt, alors accepter le dialogue pour désamorcer cette crise, mon colonel. Donc, dans ce sens, je vais essayer de me limiter ici, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Si on se fie, on va prendre toute la journée. Mais il faut que les autorités sachent, l'Odabaldé, le Parti de l'Unité de Nouveau, n'est pas leur ennemi. Nous sommes là pour qu'ils réussissent, afin qu'ils sortent tous dans l'honneur, on les respecte dans l'avenir. Mais il faut qu'ils acceptent qu'on les dise la vérité. Et nous, nous sommes inscrits au prix de notre agrément, nous sommes prêts, mon colonel. Si vous ne donnez pas notre agrément, un autre gouvernement viendra et ils vont nous rétablir. Et t'anné ou si l'ontan.